S'il y a un mot que je devrais dire, voilà, on devrait être tous capables de prendre en charme ce que vous allez voir. Je te laisse à parole. Donc le cas est plutôt simple. On prend une assemblée comme ce soir et on a une personne qui vient de pousser les fours au sol. Et on a heureusement parmi nous des jeunes secouristes qui vont faire venir. A vous de jouer. Merci monsieur, s'entendez, ça va avoir un problème. Donc là, on est de ligne en train d'étudier l'état de conscience de la victime et appelle du renfort. Elle demandait de sécourer de chercher un défibrillateur présent généralement dans les salles des fêtes et un deuxième collègue de passer la garte au sapeur-branquier. Allô, tranquille ? Les bonfiers, bonjour. Bonjour, je m'appelle Véron Pignon. Je suis au 27 rue des Maisons Blanches. Oui, qu'est-ce qui se passe au 27 à des Maisons Blanches ? Donc on a un homme d'une cinquantaine d'années environ qui se décompte au sol. Donc il ne respire pas et on a commencé le massage à l'aide. Très bien. Vous êtes à la salle des fêtes, c'est ça, à Ville Bois-la-Velette ? Oui, c'est ça. Il y a un défibrillateur et un manon qui est situé à l'entrée. Est-ce que vous pouvez l'interpréer pour faire la pause ? Oui, il y a un directeur équipé. Très bien. Donc les sapeurs-comptés de Ville Bois-la-Velette sont engagés. Tu peux retourner au pas de tes collègues pour leur aider à faire la réanimation cardiculmonaire. D'accord. Est-ce que je peux raccrocher ? Tu peux raccrocher. Merci. Juste comme si c'était un appareil qui n'était pas seulement. On a une télécommande. Donc pour la technologie, on va utiliser ce qu'on appelle un massage cardiaque externe. Recalons. Et qui faisait aussi du bouche à bouche. Le défibrillateur, lui, posé par Madi avec des patchs qui sont posés de façon asymétrique au niveau du thorax. Les seins sont dessus, on ne peut pas se progrès. Donc c'est vraiment important pour tout le monde, même si on n'a pas l'information. Donc cet appareil va en fait rechercher l'activité électrique du cœur. Et suivant certaines activités, il va délivrer un choc. Donc là, le défibrillateur avait reconnu ce qu'on appelle une fibrillation ventriculale et a délivré un choc électrique externe. Ce choc électrique va permettre en fait à toutes les cellules électriques du cœur de se resynchroniser pour que le cœur puisse repartir et battre normalement. Mais tout ça ne peut pas se faire sans effectivement un massage cardiaque externe et du bouche à bouche. En France, on a à peu près 40 000 arrêts cardio-respiratoires par an et seulement moins de 10% de chances de survie, contrairement aux pays européens, qui sont à 20-30%. Tout ça parce que la population en France n'est pas assez formée au geste de premier secours. Le fait d'associer toutes ces étapes de la chaîne de survie, le massage, le luche à bouche, une alerte précoce et une pause de DSA, on a donc de 10% toutes les minutes gagnées, la chance de survie de notre personne qui s'est fait semblable. Donc là, il continue. Le DSA va rythmer leur massage en un petit peu moins bon, on fait deux minutes d'analyse pour voir si le DSA va choquer ou pas. En attendant, bien évidemment, l'arrivée des pompiers. On va simuler effectivement l'arrivée des pompiers qui vont prendre le relais des jeunes avec du matériel plus spécifique, comme on verra certainement tout à l'heure, et qui vont associer déjà leur premier geste à leur geste à eux avec leur matériel. Merci à Théo, Mazy et Bédoline.